Bonsoir et bienvenue sur TV7 avec la une de cette édition, la visite d'un collège mobilisé pour des vacances apprenantes, un vent de colère contre les éoliennes en Nouvelle-Aquitaine et également la semaine de l'info vue du côté de Pau avec l'agence Sud-Ouest. Mais pour commencer, semble-t-il, le coronavirus est toujours là. Un cluster a été détecté fin juin en Gironde. Il concernerait une vingtaine de personnes et un autre cluster est toujours en cours de test. L'ARS ne précise pas les communes concernées mais il y semble que dans les deux cas, ce sont des réunions de familles qui en sont à l'origine. La prudence est donc toujours de mise. Justement, le CHU de Bordeaux s'est doté de nouveaux indicateurs précisément pour détecter une potentielle seconde vague, un traitement des données comme les appels au SAMU, les passages aux urgences ou encore les hospitalisations des cas suspects. Et puis justement, quelles leçons tirées du Covid-19 ? TV7 Bordeaux et Sud-Ouest.fr vous proposent trois soirées spéciales du forum Santé et Avenir et ça commence donc dès ce soir avec cette question. Le Covid a-t-il été un remède pour notre système de santé ? Éléments de réponse avec de nombreux invités ce soir sur TV7 à 20h et à 23h. Le BAC 2020 a rendu son verdict. Ça y est, les résultats sont tombés aujourd'hui au terme d'une année scolaire vraiment pas comme les autres. Sans examen, vous le savez, et sans cours pendant plusieurs mois pour cause de confinement. Et bien c'est justement pour tenter de rattraper un peu ce retard que les vacances ont commencé, mais en classe pour certains élèves. Ce sont les fameuses vacances apprenantes. Exemple au Collège Blanqui à Bordeaux, aujourd'hui avec Franck Poirot. Vacances studieuses pour 35 élèves du Collège Blanqui à Bordeaux. Comme dans d'autres établissements du département, des stages de soutien scolaire sont organisés sur la base du volontariat, à la fois des élèves et des enseignants, durant cette première semaine de vacances d'été. En groupe de plusieurs niveaux, ces collégiens travaillent ce mercredi matin sur un questionnaire de mathématiques encadré par des surveillants. En fait, on s'est mélangé avec d'autres classes, parce qu'il y a plusieurs questions différentes, il faut s'entraider. Du coup, cinquième, quatrième, après nous c'est les 36e. Et du coup, surtout les trucs de cette année qu'on a vus et de l'année prochaine. Ça va nous occuper pendant les vacances, au lieu de rester chez nous et de s'ennuyer et ne pas voir nos amis et tout. Du coup, ça m'a donné envie, j'ai demandé aux parents, ils ont répondu oui et je suis venue et voilà. La matinée est donc studieuse, l'après-midi consacrée à des activités extrascolaires sous forme d'ateliers. Certains de ces élèves travaillent par exemple sur la réalisation d'un court-métrage, pendant que les autres iront visiter une exposition à CapScience. Ce n'est pas la première fois que le collège Blanqui organise ce type de stage d'école ouverte, mais cette année, ils ont pris une forme un peu plus consistante après les deux mois et demi de fermeture de l'établissement durant la crise sanitaire. D'ailleurs, le collège accueille aussi 40 enfants du primaire venus d'écoles voisines. Dans cette salle de classe, un petit groupe d'une dizaine d'élèves de CM2 révisent de la grammaire avec leur enseignante. Vous l'avez colorié de quelle couleur ? En bleu. En bleu, donc c'est un ? C'est un déterminant. Un article. Alors, je prendrai l'image un peu de l'apprentissage du vélo. Au début, on accompagne les enfants avec des petits trous. Et ce stage, pour moi, en fait, c'est comme si je prenais ces petits trous et que je les mettais en décalage pour qu'ils trouvent une stabilité. Et à la rentrée prochaine, on pourra enlever ces petits trous et ils iront tout seuls en sixième. 700 écoles, collèges et lycées de l'Académie de Bordeaux participent à l'opération école ouverte. Elle devrait concerner entre 15 000 et 20 000 enfants. Ces stages sont gratuits et durent une semaine. La première semaine des vacances, donc, mais aussi durant la dernière du mois d'août, histoire de remettre le pied à l'étrier, juste avant la rentrée scolaire. Parce qu'effectivement, le confinement a aggravé les inégalités scolaires. La rentrée de septembre sera d'ailleurs particulière, car il va falloir justement tenter de combler ces inégalités. C'est ce que la rectrice de l'Académie de Bordeaux a expliqué ce matin, précisément, donc, au Collège Blanquié. Et c'est la raison pour laquelle nous nous préparons avec les chefs d'établissement, avec les corps d'inspection aussi, et avec les directeurs d'école pour le premier degré, à faire que cette rentrée scolaire, elle ne soit pas ordinaire, au sens où on va encore plus travailler sur la personnalisation du parcours sur le premier trimestre. Il y aura à la rentrée, dans chaque sixième, dans chaque CP, CE1 et dans chaque seconde, des évaluations du niveau des élèves, qui va permettre d'aider chaque classe, chaque professeur, très vite, à se concentrer sur les difficultés scolaires. Après l'agression le week-end dernier d'un chauffeur de bus à Bayonne, sachez que Jean-Baptiste Djébari, ministre délégué notamment auprès de la ministre des Transports, se rendra sur place ce soir à Bayonne pour rencontrer les collègues de ce chauffeur de bus qui est aujourd'hui toujours en mort cérébrale après cette agression. Il y aurait trop d'éoliennes en Nouvelle-Aquitaine, 2790 précisément sont en fonction ou bien en projet, alors que dans le même temps, la région est excédentaire en production d'électricité. C'est le combat mené par 165 associations. En juin dernier, elles ont saisi le tribunal administratif de Bordeaux pour dénoncer le schéma régional d'aménagement du développement durable et d'égalité des territoires, autrement dit plus simplement le SRADET et ne comptent pas ces associations. S'arrêtez là, écoutez. Il y a de nombreuses raisons pour ne pas mettre d'éoliennes en France. La première, c'est une raison économique, c'est-à-dire que ce sont les Français qui payent d'une électricité intermittente et en plus, donc, elle fait monter le prix de l'électricité, ce n'est pas le moment et ça détruit l'emploi. Deuxièmement, vous avez une électricité qui est censée sauver la planète par des questions de réchauffement climatique, donc ne pas produire de CO2. Or, c'est un mensonge. Quand on parle d'écologie, on vous dit que ça massacre les oiseaux. Est-ce que c'est ça qu'on veut ? On vous a même dit que ça massacrait des insectes par milliers, par millions. Est-ce que c'est ça de l'écologie ? Donc, c'est vraiment le type de machine industrielle qu'on met en pleine zone naturelle, anti-écologique. Nous, tous les jours, on reçoit des plaintes de personnes de toutes les régions de France qui vous disent « mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Je ne peux plus vivre, je suis à 700 m d'éoliennes ». Et alors, ce qui est scandaleux, c'est qu'on a demandé depuis très longtemps à la Fédération environnementale d'éloigner les machines. Mais c'est un lobby tellement puissant que, depuis des années, il n'a jamais voulu augmenter la distance des habitations. On a demandé 1000 mètres, ça les gênait, ils ont toujours refusé. Et malheureusement, ce qu'on constate, c'est que les gouvernements successifs ont toujours été très inféodés à cette industrie. On peut se poser des questions à travers le ministère ou les ministères de l'Environnement. Et en réalité, toutes les lois qui pénalisent les associations ont été faites par un ministère où on sait qu'il y a des connexions très importantes avec ce lobby industriel. Actuellement, d'un monde industriel qui n'en a rien à faire, en réalité, de ce qui se passe autrement en France, qui vient faire de l'argent, qui s'est implanté sur nos zones, sur nos communes. Et quand vous savez qu'il y a plus de 1000 communes actuellement qui ont des parcs éoliens en France et qu'on veut doubler ou tripler le nombre, ça veut dire que, progressivement, c'est une perte d'autonomie, même une perte d'indépendance. Voilà, a précisé que le tribunal administratif ne devrait pas se prononcer avant un ou deux ans. Allez, tout de suite, prenons la direction de Pau pour refaire un point sur la semaine, donc avec l'agence Sud-Ouest. L'actualité, ce 7 juillet, en Béarnes, ce n'est pas le remaniement. Encore que la nomination d'Éric Dupond-Moretti comme garde des Sceaux fait beaucoup parler ici, en Béarnes, puisque le ténor du barreau devait défendre Elga Woters, l'anesthésiste belge, qui sera jugée en octobre pour la mort accidentelle d'une patiente à la clinique d'Orthèse en 2014. Ce n'est donc pas ça qui fait beaucoup parler ici. Ce sont d'autres actualités, et notamment cette tyrolienne qui a été installée au cœur des gorges du Ourat, en Vallée d'Osso. Une tyrolienne spectaculaire, faite de câbles de près de 1 km de longueur et de petits ponts népalais, au-dessus des gorges du Ourat. Donc c'est une partie du gave d'Osso qui coule au-dessus de la Reims. Dans l'actualité également, la nomination d'une nouvelle directrice générale dans l'entreprise Famille Michaud Apiculteur. Une petite PME qui est devenue très grande, qui est devenue le leader mondial du miel. La famille Michaud qui a créé cette entreprise il y a 100 ans est toujours à la tête de la société. La nouvelle directrice générale s'appelle Marie Lecal Michaud, et c'est la fille du président actuel, Vincent Michaud. Elle travaillera de concert avec sa sœur Jumel, qui est aussi DRH, et directrice financière du groupe, toujours basée à Gans, en Béarn, près de Pau. Voilà pour l'essentiel. Dans un instant, les prévisions météo complètes. Et n'oubliez pas, à 20h et à 23h sur TV7, première soirée consacrée au Covid, grâce au forum Santé et Avenir. Avec cette question, le Covid a-t-il été un remède pour notre système de santé ? Début de réponse, donc vous l'avez compris, à 20h et 23h tout à l'heure sur TV7. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada